7 millions de téléspectateurs découvraient pourquoi je vis, le biopic sur la vie de Grégory Lemarchal. 8. Karine Ferry raconte les débuts. Une occasion de revenir, bien sûr, sur sa carrière dans la Star Academy, mais également de découvrir les débuts de son histoire avec son grand amour, Karine Ferry. 9. Un coup de poudre dans une loge de maquillage, légèrement différent de la réalité, comme le raconte l'hôtesse dans les colonnes de Paris Match en 2007. 10. Il vous trouve plutôt charmante. C'était en septembre 2005, nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie commune, Laetitia, qui est également notre maquilleuse, raconte Karine Ferry. 11. Un jour, Grégoire a appelé Laetitia sur son téléphone portable alors qu'elle était en train de me maquiller. 12. C'est Grégory de la Star Act. Me disait-elle en aparté. 13. Mon sang ne faisait qu'un tour. Je demandais à Laetitia de lui donner mon numéro de téléphone dès que possible. 14. Pour la première fois, j'avais fait quelque chose comme ça. Nous avons passé la soirée à nous disputer. 15. La Jolie Brune relate ensuite leur tout premier rendez-vous, une semaine plus tard, chez Grégoire à Paris, comme l'a récemment raconté le père du chanteur, « Je t'ai préparé un repas », dit-il Fierme. 16. Il s'agissait de vos sautées avec des pommes de terre, préparées en fait par sa mère, je l'ai appris plus tard. 17. Pas de bougies, on a passé la soirée à se chamailler et en partant, je me suis dit, il va me prendre pour une folle. 18. Et c'est ce qu'il a fait, parce qu'il m'a avoué plus tard avoir dit à son père avoir trouvé que j'étais complètement déconnecté. 19. Pour ce qui est de savoir qui des deux fera le premier pas, Karine Perry concède, c'est moi. 19. Pas cette nuit-là. J'ai dû attendre six mois qu'il me dise je t'aime. 19. Finalement, celui qui porte toujours un tatouage en hommage à Grégory Le Marchal dit, j'ai dû attendre six mois pour qu'il dise je t'aime pour la première fois. 20. Il est décédé le 30 avril 2007 des suites de la mucoviscidose. 20. J'ai fait une promesse à Grégoire de continuer son combat contre la mucoviscidose. 21. Je n'ai qu'un seul mot, avait-elle également déclaré à la DMJ. 22. Je ne pouvais plus le supporter mais j'ai adoré. Et d'évoquer le personnage du jeune homme, à nouveau dans cet entretien avec Paris Match, Greg était très timide, il se frottait les mains et ne jou. 22. Ce n'était pas un coureur dit Karine Ferry. Je crois qu'il avait peur de ne pas plaire, de ne pas voir les filles supporter sa vie, ses traitements et la minceur causée par sa maladie. 23. Je connais trois hommes dans ma vie et Greg est le seul que je puisse dire, s'il dort ce soir près d'un mannequin dans le même lit, il ne le touchera pas. Attaché à la lutte contre la mucoviscidose. 24. Grégory Le Marchal avait 23 ans, un avenir pavé de succès en chansons, et une petite amie qui lui était très chère. 25. A l'automne 2020, Grégory Le Marchal est la vedette d'un biopic tourné par TF1, qui revient sur sa formidable aventure dans la Star Academy, son combat contre la maladie, et son histoire d'amour avée. 26. Celle qui fait régulièrement appel au grand public pour faire des dons avait annoncé en 2016 qu'elle allait tenter d'éradiquer cette fichue maladie génétique, qui demeure la plus meurtrière de France. 27. Celui qui a vu de très près ce dont la maladie est capable se souvient, c'est un engagement personnel que j'ai pris. 28. Maintenant mère d'un petit Maël et d'une petite Claudia, fruit de son histoire d'amour avec le footballeur Johan Gourcuff, elle a toujours une pensée pour son premier amour. 29. Je continue, et ça n'enlève rien à l'implication que je peux avoir maintenant dans ma vie privée. 30. Surtout que j'ai la chance de tomber sur quelqu'un de très intelligent, explique-t-elle. 31. Voilà pourquoi Karine Ferry ne s'est jamais débarrassée de son tatouage GK, pour Grégory et Karine, qui se trouvent sur son poignet gauche, côté cœur. 31. Karine Ferry nous explique celui qu'elle aime toujours, Grégoire est un être de lumière, qui n'a pas triché. 32. Voilà pourquoi son public est encore là. Ta force réside en nous pour toujours. 33. La veille de la diffusion de Pourquoi je vis, sur la première chaîne, l'ancienne Bachelorette avait en effet adressé directement à Grégory le Marshall. 33. Elle s'était déclarée auprès de lui, pour ton courage, pour ton combat devenu le nôtre, et pour tous ceux qui subissent le même mal que toi. 34. Pour votre immense talent et la beauté de votre âme. 34. Pour prouver que nous devons toujours croire en nos rêves et que ta force est en nous pour toujours. Sous-titrage ST' 501